Vous êtes sur RTL. Et effectivement, ce que ça montre, c'est que quand nous parlons de transition écologique, il y a une partie que nous assumons, c'est la hausse des carburants, parce que nous avons bien un accord de Paris, nous avons un changement climatique, nous avons une transition écologique à faire, et puis il y a aussi la géopolitique. Deux tiers de la hausse qu'on constate... Je ne vais pas vous faire le coup du ticket de métro, mais est-ce que quand même, vous savez... Vous avez une voiture essence, je crois, avec... On est au-dessus de 1,60. Voilà, c'est 1,55€ sans plomb, 1,59€. Hier, sur RTL, Ségolène Royal accusait le gouvernement, je cite, d'utiliser l'écologie pour faire ses impôts d'exit, pour remplir les caisses, si vous préférez. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a Ségolène Royal, qui a été une grande ministre de l'écologie, qui a beaucoup aidé au moment de la COP21, mais qui, aujourd'hui, je trouve, est complètement décalée de la réalité de la transition. Pourquoi ? La réalité de la transition, c'est d'aider les ménages à, justement, faire évoluer leur comportement. Dans ce budget... Elle dit précisément que l'écologie punitive, imposer une telle hausse du prix des carburants aux Français, ça dégoûte, d'une certaine façon, de l'écologie. Est-ce que c'est punitif d'avoir, enfin, 250 000 ménages, dont 70% ne sont pas imposables, dont 95% ne vivent pas en Ile-de-France, qui ont changé leur véhicule grâce à la prime à la conversion qu'on a votée l'année dernière ? Est-ce que c'est punitif... Ce sera la fin de l'année, 250 000 Français qui ont en profité. Mais tout le monde ne peut pas changer de voiture, même avec une prime de 1 000 ou 2 000 euros. Est-ce que c'est punitif de permettre, dans le crédit d'impôt transition écologique que Ségolène Royal avait créé, de mettre le changement des chaudières au fioul ? Est-ce que c'est punitif de donner à 4 millions de ménages un chèque énergie de 200 euros pour payer les premières dépenses énergétiques ? Est-ce que c'est punitif de faire ce qu'on a fait dans le budget ? D'aider les pros, vous savez, tous les gens qui ont des petites estafettes, à changer justement leurs estafettes pour que, eh bien, eux qui circulent beaucoup plus que beaucoup d'entre nous, parce que parfois la voiture reste garée pendant la journée, eux, ils travaillent toute la journée pour qu'on puisse changer. Est-ce que c'est punitif de s'intéresser aux camions ? Est-ce que c'est punitif de s'intéresser à ce qui se passe dans notre vie quotidienne ? Alors, est-ce qu'on n'est pas puni, Amélie de Montchalin, quand on est un retraité, qu'on habite dans un département rural où il n'y a pas de transport en commun, et qu'on ne peut pas changer de voiture ? Même avec la prime. Est-ce que les retraités ou les Français de bas revenus qui habitent dans des départements ruraux, où il n'y a pas d'alternative de transport en commun, et qui ne peuvent pas changer de voiture, qu'est-ce que vous faites pour eux ? Aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites pour eux ? On met une prime à la conversion de 2000 euros qui permet d'acheter une voiture moins polluante d'occasion. Qu'on ne peut pas acheter une voiture ? Est-ce que, par exemple, l'idée d'une prime, d'une aide directe pour l'achat des carburants, vous y êtes à voir ? Les ménages modestes ruraux sont exactement ceux dont je vous parle, qui ont le chèque énergie. 4 millions de ménages qui reçoivent pour payer leur chauffage. Souvent, le fuel, ça augmente en même temps que les prix de la pompe, ça augmente très fortement. Les ménages ruraux, oui, le changement de véhicule, c'est une solution. Quand j'entends Laurent Wauquiez nous dire qu'on va faire un chèque carburant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va subventionner encore et encore le gazole et l'essence ? On va dire aux Français, voilà. Bon, vous savez, 2 tiers de la hausse, ce n'est pas de notre fait, ce n'est pas une décision politique. La transition écologique, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une période où il faut effectivement aller vers cette fiscalité verte, ou plutôt ce transport propre, mais tout le monde ne peut pas y arriver au même moment. Le choix que nous faisons, et François de Rugy le dit très bien, c'est qu'on baisse les impôts massivement sur le travail, on rend de plus en plus de services pour améliorer la qualité de vie, et sur les retraités, on peut parler de l'aide à la mutuelle. Pour finir ça, vous êtes contre une aide directe ? Celle que demandent... Moi, je suis contre une aide directe. Celle que demandent les Français, vous êtes contre ? Parce qu'une aide directe, ce n'est pas les encourager à faire la transition, c'est rendre la difficulté moins visible, et ne rien faire pour la planète. On ne peut pas nous faire le reproche en permanence, de nous dire, vous n'êtes pas assez écologique, regardez, M. Hulot démissionne, et quand on fait des choses cohérentes, qui concernent les véhicules des particuliers, des professionnels, les camions, les bateaux, les pick-up, les chaudières au fuel, etc., etc., nous dit ensuite, vous savez, c'est punitif. Ce qui a été punitif, c'était de faire des portails sur les autoroutes, que ça a coûté 3 milliards d'euros à l'État, et ensuite, aujourd'hui, on passe tous en dessous, et on voit bien qu'ils ne fonctionnent pas. Ça, c'est punitif. C'est pour Seguin Royal. Vous avez voté l'aggravation du malus, cette nuit. Tout à fait. Le malus écologique, c'est quoi ? C'est de dire, les voitures qui sont les plus polluantes, alimentent le fonds, qui permet ensuite de financer l'aide à la conversion des voitures, des ménages les plus modestes. Alors, c'est pour, effectivement, encourager l'acquisition de voitures propres, on a bien compris, c'est la logique. Ça se fait au détriment du pouvoir d'achat des Français, a encore dit l'opposition. Non, mais attendez. Alors, quand on parle des pick-up, d'accord, puisque c'est ça qu'on taxait hier soir, des pick-up qui polluent énormément, et qui jusqu'à maintenant avaient une exemption. Vous avez voté la fin des exonérations fiscales sur les pick-up, en effet. Exactement. Bon, et je pense que le pouvoir d'achat dont on parle, on est quand même un peu décalé. Quand nous votons, je vous rappelle, les chaudières au fuel qui rentrent dans le crédit d'impôt, quand nous votons des aides à ce que la rénovation énergétique des bâtiments se fasse aussi pour les ménages les plus précaires, là, on travaille dans le vrai. Vous savez, moi, je ne suis pas députée pour faire des grands discours. Notre but, la République en marche, c'est de trouver des solutions aux Français. C'est de faire remonter le terrain. Tous les amendements dont je vous parle, ce qui est intéressant, c'est que c'est des amendements qui n'étaient pas dans le texte du gouvernement au départ. Ils y sont parce qu'on a travaillé, parce qu'on a négocié, parce qu'on a pesé. Parce qu'effectivement, vous venez nous dire ce matin, c'est nous qui verdissons le plus, finalement, la politique fiscale. Ça crée quand même un petit problème de confiance avec les Français. Parce que cette essence qui monte inexorablement sous l'effet de la fiscalité verte et sous l'effet aussi, c'est vrai, de la hausse du pétrole, pour des raisons internationales, ça crée un problème de confiance. Comment vous le résolvez ? La confiance qu'on a avec les Français, c'est qu'on est extrêmement clair. Depuis le début, Emmanuel Macron a toujours dit la fiscalité écologique, ce n'est pas une punition, ça doit être accompagné de mesures d'accompagnement. Tant bien, c'est ce qu'on fait. Quand on dit aux retraités, oui, il y a une hausse de la CSG de 1,7%, qui impacte effectivement ceux qui ont plus que 2 500 euros de revenus par mois, mais qui sera compensé pour tous les autres parce qu'il y a la baisse de la taxe d'habitation et parce qu'on investit surtout dans les vrais services, on le fait. Pour les retraités, je voulais juste vous rappeler de trois choses. Une vingtaine d'élus, La République En Marche, vos amis, soutiennent un amendement de Jean-François Césarini, projet de loi de la Sécu, pour rendre plus progressive la CSG. Le but, c'est d'annuler la hausse pour les retraités les plus modestes et c'est payé par une hausse encore plus importante pour ceux qui touchent plus de 3 000 euros de retraite. Vous êtes contre cette progressivité ? Je suis contre puisque nous avons un projet qui a été celui de l'élection. Nous avons dit nous augmentons la CSG de 1,7% pour l'amener à 8,3%. Ce n'est pas pour la mettre à 9,2% un an après. Qu'est-ce qu'on fait pour les retraités ? Et si je peux avoir une minute, j'aimerais bien juste pouvoir le décrire. On est en train d'investir massivement pour réduire les questions de vie quotidiennes qu'ils se posent et leurs angoisses naturelles du quotidien. C'est quoi ? C'est l'accès à la santé. C'est 400 millions de plus pour les hôpitaux de proximité. C'est quoi d'autre ? C'est le paiement de la complémentaire quand on est un ménage modeste. C'est 600 euros par mois pour un couple de retraités, 600 euros par an pour un couple de retraités que nous leur donnons pour qu'ils aient accès à une mutuelle. Il faut convaincre vos amis, Amélie Lann-Chalin, il y a une grosse effervescence en ce moment au sein du groupe La République En Marche. Vous avez vous-même eu un petit accrochage avec une députée, une de vos collègues la semaine dernière qui voulait une hausse de l'impôt sur la fortune immobilière pour justement au profit des retraités. Vous avez quand même au sein du groupe une préoccupation qui est que les inégalités ne baissent pas et que votre politique, elle profite, d'ailleurs c'est documenté, vraiment au plus... La politique fiscale est totalement assumée mais la politique que nous menons pour le travail et l'investissement, c'est une politique pour tous les Français. Comment on paye les retraites à long terme ? Parce qu'il y a des actifs. 10% des plus riches bénéficient de 40% des mesures fiscales. Mais heureusement que dans la vie il n'y a pas que les impôts. Pourquoi on ne parle jamais de l'aide à la complémentaire santé ? Pourquoi on ne parle jamais de l'aide à domicile quand on est un retraité ? Pourquoi on ne parle jamais du fait qu'on est en train aujourd'hui d'investir dans l'éducation et les écoles ? Moi je préfère qu'on ait des services qui s'améliorent pour que dans la vie quotidienne les services soient là plutôt qu'on vous donne 2 euros de plus par mois et qu'on vous dise voilà le problème est résolu. Vous avez des frondeurs en marche en ce moment ? On n'a pas de frondeurs. On a des députés. Ça bouillonne je le disais. Il y a des amendements qui arrivent qui sont votés contre l'avis du gouvernement. Je pourrais vous en citer plusieurs. Par exemple un crédit d'impôt pour ceux qui hébergent la SDF. Cette progressivité de la CG. Il y a deux façons de faire de la politique quand on est un député. Soit on est tout seul. On pousse des idées et souvent à la fin c'est une défaite. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas applicable. Parce que le gouvernement à la fin dit voilà c'est très intéressant comme mesure mais ce n'est pas le bon outil ce n'est pas le bon moyen. Typiquement sur les réfugiés on a le même objectif et avec Olivier Taché qui a proposé une mesure sur le sujet il y a une grande discussion actuellement pour dire on partage l'objectif. Elle est fermée Gilles Le Gendre votre président a dit hier ça ne sera pas voté au final. Non on ne votera pas le crédit d'impôt mais on a plein de choses à proposer. Ils font des coups ? Ils tentent des coups ces députés-là ? Ils cherchent à pousser des mesures en étant fermés sur les moyens. Vous avez dans le budget C'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre des intérêts du gouvernement et de la cohérence Ce sont des lanceurs d'alerte qui proposent des choses. Sacha Oulier et Mathieu Orfelin ne sont pas des députés connus pour être extrêmement je veux dire ils sont très libres dans leurs paroles ils ont des vraies convictions et ils font avancer les choses. Quand nous votons collectivement tout le groupe La République En Marche sur des choses qui vont dans leur sens là on gagne. Pourquoi ? Parce qu'on joue un jeu collectif parce que la mesure elle est applicable elle sera appliquée parce qu'elle apporte des solutions aux Français. Mon objectif au sein du groupe La République En Marche c'est qu'on ait des solutions aux Français c'est pas qu'on fasse des petits tours de piste et qu'on se dise on a résolu un problème parce qu'on a ouvert un débat médiatique avec Oréa Taché sur les réfugiés on a une proposition Vous avez vos indisciplinés vous avez vos... Oui c'est un peu ça Vous avez des gens qui ont des objectifs moi ce que je leur dis c'est soyons fermes ensemble sur les objectifs et soyons souples ensemble sur les moyens d'y arriver négocions avec le gouvernement pesons notre poids politique et faisons qu'à la fin nous travaillons pour les Français et pas pour nous. Toujours le débit de mes trillettes quand même juste toute petite question très vite Est-ce que pour responsabiliser les parents face à la violence des enfants il faut ou non ressortir l'idée de supprimer ou amoindrir les allocations familiales quand les parents sont démissionnaires ? Vous y êtes favorable ou pas ? J'écoute Jean-Michel Blanquer avec beaucoup d'intérêt je pense qu'il y a surtout des choses à faire dans les écoles il faut être absolument intransigeant Est-ce que vous êtes favorable ? Je ne sais pas si c'est à part des outils monétaires des outils d'allocation qu'on y arrive il faut qu'on étudie toutes les mesures Et cette piste là elle peut être étudiée elle serait intéressante ou pas ? Elle peut être étudiée Je ne sais pas si elle est efficace et savoir si c'est efficace c'est de l'évaluation c'est de faire les choses sérieusement c'est de ne pas se lancer dans des débats parce que c'est un totem ou justement un symbole Merci Amélie de Montchalin je l'avais dit imperturbable bonne journée à vous A suivre dans notre journal de 8h vous y découvrirez que les beaux chiffres de septembre et octobre ont profité à notre tourisme un chiffre pour l'illustrer plus 40% j'ai bien dit plus 40% de chiffres d'affaires en hausse sur les terrasses et les bars l'explication est à suivre dans un instant c'est Cyprien Sini qui nous rejoint pour son inattendu et l'intégralité de l'entretien d'Amélie de Montchalin est à retrouver sur le site rtl.fr